Bonjour, nous sommes le samedi 12 janvier 2019. Les gens qui vont commencer à fermer petit à petit, il y a des choses qui se sont interrompues immédiatement, comme les gardes des parcs nationaux. Il y a des gens qui ne sont plus payés mais qui continuent à faire leur boulot dans ces 10 ans qui seront payés un jour, comme les contrôleurs du ciel. Mais c'est une situation extrêmement difficile, d'autant qu'on ne voit aucun progrès dans les discussions qui ont lieu entre les démocrates et les républicains. Monsieur Trump, et il est suivi par le parti républicain jusqu'ici, même s'il y a des craquements, même s'il y a des gens qui font des réserves, sur cette histoire de mur avec le Mexique. Alors, lundi, vous pourrez voir dans Le Monde, ma chronique dans le journal Le Monde, et qui paraîtra sans doute en Belgique dans l'écho le jour suivant, le mardi, Je parle de ce mur. Ce mur, il cache la forêt. En réalité, c'est toute la politique d'immigration des États-Unis qui est remise en cause par Trump. Ce n'est pas uniquement cette muraille qui est assez symbolique. On dit oui, c'est parce que c'est un constructeur immobilier qui a beaucoup au mur. Non, le mur est une partie du dispositif. La partie la plus importante, c'est qu'il essaie de remettre en question entièrement le droit d'être. Qu'on voit maintenant, et le fait qu'il y ait, voilà, qu'il y ait eu récemment deux morts d'enfants, deux enfants en Guadémurité-Maltèque, ce n'est pas lié l'un à l'autre. Ça a eu lieu à une certaine distance dans le nombre de jours où ça s'est passé. Mais c'est lié au fait que les centres d'accueil, ou il faudrait plutôt les appeler les centres de détention, ne sont pas faits pour avoir la quantité de personnes qui sont là en ce moment. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est le fait que les passeurs, les passeurs qui extorquent bien entendu beaucoup d'argent aux gens pour essayer de les faire venir aux États-Unis, ont découvert un nouveau filon. Ce sont des familles au Honduras, au Guatemala et au El Salvador, vous le savez, des pays où la situation, comment on dit, politique est instable depuis pas mal d'années. Vous verrez des analyses de M. Trump et de son samouraï. Vous verrez mon analyse à moi, qui bien entendu est en général, enfin pratiquement toujours, très différente de celle que proposent les autres. Je vois les journaux français font essentiellement des résumés, des résumés d'articles qui ont paru dans le Washington Post ou dans le New York Times. Vous savez que mes analyses sont d'un ordre tout à fait différent. Alors, c'est quoi cette histoire du muraille ? C'est quoi cette histoire du droit d'asile remis en question ? Eh bien, comme vous le verrez dans mon papier, donc le scoop, le scoop il est ici, mais enfin vous verrez mes papiers, c'est que ce dont il s'agit, c'est des cow-boys et des indiens. En deux mots, la politique d'immigration des États-Unis a toujours été très précise en termes de qui on voulait faire venir. Il y a une représentation implicite, non-dite, sur le type de personne qu'on veut plutôt faire venir aux États-Unis. Quand moi je me suis trouvé là pendant 12 ans, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour devenir citoyen américain, parce que je suis blanc, je suis belge, c'est le type de nation dont on espère que ces citoyens émigreront aux États-Unis, j'ai un diplôme universitaire, et ainsi de suite. Si j'avais été différent, ça n'aurait pas été la même affaire. Et quand je dis que maintenant c'est une affaire de cow-boys et d'indiens, si vous regardez les nationalités des personnes qui se pressent, qui sont détenues en ce moment à la frontière, les trois nationalités que j'ai mentionnées, Honduras, Guatemala et El Salvador, et si vous regardez les photos de ces enfants, je vais peut-être mettre les photos des enfants d'ailleurs. Si vous regardez les photos de ces enfants qui sont morts, si vous regardez le visage de leurs parents, si vous regardez les gens qui sont là derrière des barrières, dans des camps de concentration, oups, excusez-moi, dans des centres de détention, vous n'aurez aucune hésitation. Ce ne sont pas des peaux rouges, il ne s'agit pas d'Amérindiens venus éventuellement de Sibérie, qui peuplait le nord, le grand nord des États-Unis et du Canada. Ce sont des Indiens, comme les Lacandons, comme les gens qui ont été les Mayas, ce sont des gens comme ça. Ce sont des Amérindiens, pratiquement, comment dire, dans leur quasi-totalité, et ce ne sont pas des gens, en général, qui ressemblent à des Métis, ce sont des populations, je dirais, pré-colombiennes. Ce sont des populations pré-colombiennes. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit pour M. Trump et pour ses alliés et pour la foule vociférante de ses partisans. Il s'agit pour les cow-boys d'empêcher les Indiens d'entrer. Voilà, c'est ma petite thèse, qui est, vous en doutez, très différente de ce qu'on voit dans les journaux. C'est de ça que je parle dans mon article dans Le Monde et dans l'écho. Vous verrez ça lundi en France et mardi en Belgique. Voilà, allez, à bientôt.